Bonjour Mesdames, Mesdemaiselles, Messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles à votre journal télévisé de Moyal TV et Afrique Nouvelle. Nous sommes le lundi 13 juillet 2015. Il est exactement 13h au sommaire de ce journal. Nous avons le colloque APC Afrique, Association Paix, Culture et Développement en Afrique. Le thème, la diaspora africaine face aux enjeux du processus électoral du continent. Le convoi du président de la République du Congo, Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a été bloqué par les combattants de ce pays en France. Le président Barack Obama effectuera une tournée en Afrique de l'Est, visite qui le conduira au Kenya et en Éthiopie. Les activistes du RCK viennent d'achever une grande et longue marche à travers l'île de France. Hier à ce sujet, nous recevons le président du RCK, M. Martin Salli. Hier à ce sujet, nous recevons le président du RCK, M. Martin Salli. Bonjour, M. le Président. Bonjour, messieurs les journalistes. Le colloque APC Afrique, Association Paix, Culture et Développement en Afrique, tiendra en colloque le samedi 25 juillet 2015 au palais de Luxembourg. De nombreux participants prendront part à ce colloque, dont l'ancien ministre français, Olivier Stierry. Le jeune président de l'ACP Afrique, l'ivoirien Lassine Bamba et ses camarades s'activent pour la réussite de ce colloque. Bien sûr, la presse africaine sera au rendez-vous. Le convoi du président Denis Sassou Nguesso a été bloqué lors de sa visite du 7 juillet en France par les combattants de ce pays. Durant plusieurs heures, le président congolais est resté dans sa voiture. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour dégager les manifestants. Deux combattants ont été arrêtés. Le président congolais est retourné chez lui avec de grosses frayures. Barack Obama entame une visite en Éthiopie et au Kenya fin juillet pour évoquer le terrorisme et l'économie avec les dirigeants de ce pays. Le président Obama rencontrera le premier ministre éthiopien et prononcera un discours au siège de l'Union européenne. Le RCK et le collectif l'Afrique qui se mobilise pour sa souveraineté ont organisé la marche internationale de 10 jours à travers l'île de France pour dénoncer les viols massifs en RDC Congo et contre toute violence faite aux femmes dans le monde du 19 au 30 juin dernier. Une marche qui a eu beaucoup de succès auprès des populations des communes traversées. Les combattants ont fait des haltes devant les mairies où ils ont été aimablement reçus par les populations de ces localités. Les bras et lesimetres sont divinées dans le territoire. Merci.